Tac, 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 vous faites un mur comme ça, ça prend 30 secondes de crafter et vous allez, ensuite vous faites des couches de soble, des couches de renforcée, vous faites vraiment des bases en 30 secondes. Regardez comment ça va être, ce truc-là. J'aurais imaginé avec Yves Saint, c'est vraiment truc. Wesh les moches, c'est Kittat, son skin, bien évidemment. On se retrouve les mecs, pour eux, présentation du serveur Alkazia. Bon les mecs, petit update au montage, parce que j'ai dit un petit peu de shit pendant le montage, j'avais arrivé quelques fois pendant la vidéo plus tard. Je voulais me rectifier sur un truc, premièrement Alkazia, donc comme vous avez compris, c'est la présentation du serveur Alkazia, sérieusement Alkazia, je sais pas pour vous, mais moi c'est l'une des premières serveurs PvP factions avec Dolly et tout, le bon vieux temps, mes premières factions avec l'Opal et tout. Bref, je sais pas si vous allez jouer Alkazia dans les dernières versions, mais en bref, ça c'est la V10 d'Alkazia. Mais, puisque la V9 date de 2 ans, ils ont pas appelé ça Alkazia V10, ils ont juste appelé ça du coup Alkazia. Et donc, pour aller jouer sur Alkazia, il faudra download le launcher Erasion. Parce qu'Erasion, ce sera plus un serveur, ça sera rendu un network. Donc un network, c'est quelque chose qui engroupe plus un serveur. Je sais pas si vous me comprenez, mais en bref, avant il y avait un serveur qui s'appelait Erasion que j'ai fait 10 vidéos dessus. Erasion maintenant va s'appeler Crystal, et donc Alkazia va rester Alkazia. Mais pour jouer au serveur soit Crystal, soit Alkazia, il faudra download le launcher Erasion, qui est maintenant un launcher, un network quoi. C'est plus un serveur Erasion. Donc bref, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est ça. Assez de babela, juste comme vous avez vu dans le trailer que je vais vous montrer maintenant. J'ai pas tout le montrer parce qu'il dure 1 minute 30, mais si vous voulez aller voir dans la description, il y a un autre YouTuber qui l'upload, je sais pas c'est qui, mais bon, j'ai fait une petite pub. Euh, le trailer est vraiment fou. Bon, j'espère que vous avez apprécié le trailer. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'était, comme vous avez vu, je sais pas si je m'en rappelle même plus, c'est 10 à la fin, mais ça l'ouvre le 15, non, le 12 mai, on va se calmer le 12 mai, un samedi à 15hFR, donc à 9h du matin QC. J'espère que vous serez là QC, sérieusement, c'est l'ouverture, là. Réveillez-vous à 9h, puis venez jouer. Moi personnellement, mon week-end est réservé pour Alkazia, euh, Crystal, je vais l'appeler Alkazia tout le long, mais bon, pas grave. Les mecs, mon week-end est réservé pour ce serveur-là, ça va être une folie. Sinon, on parle d'informations dans la description. Puis ben, par exemple, il y a un staff quand même assez active, je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais bon, juste là, on voit qu'il y a masse staff de qualité sur TeamSpeak, ils sont comme pas en réunion, mais ils sont en train de discuter, et genre vraiment, sur le serveur, il y a beaucoup de modérateurs, beaucoup d'admins et tout, donc ça va vraiment être un serveur, euh, il y aura des gens pour vous écouter, ça va vraiment être le feu. Pour l'instant, il y a tous ces nouveaux blocs-là de décoration, donc pour toutes les personnes qui veulent décorer, c'est vraiment parfait pour vous, mais il y en aura beaucoup plus, euh, beaucoup plus qui vont arriver plus tard, inquiétez-vous pas, mais juste déjà là, c'est quand même une bonne base, surtout avec des blocs genre multicolores et tout qui bougent. Pour l'instant, ça porte non, mais ils vont sûrement être craftables avec des blocs, genre ils vont sûrement être très faciles à craft, avec des blocs in-game, etc. Ensuite, je vais, comme j'ai dit, je vais en présenter très vite fait, parce que dans la présentation, ça m'a pris 4 ans, mais donc, ça c'est Alka Pickax et Alka Sword, ça c'est vraiment, ça donne des effets spéciaux, comme vous pouvez voir juste là, ça donne des effets, et l'Alka, ça mène 3 fois par 3, 3 blocs par 3 blocs, ensuite, lisez les effets si vous voulez voir, hein, je vais pas rester plus longtemps, je vais pas les dire. Ensuite, c'est cèpe de chest et cèpe de potion, si vous avez joué à l'Erasion, vous savez c'est quoi. Ici, c'est des pommes qui vont se carter avec tous les nouveaux minerais, ça vont donner des coeurs d'absorption en plus, ça va pas être des pommes cheveux, ça va vraiment être des coeurs, peut-être la moteur, parce que ça dit pas que ça fait. Par exemple, la pomme onéteinte, ça va donner 8 coeurs d'absorption, mais juste 2 coeurs d'origène, comme la pomme d'or normale, quoi. C'est vraiment pas si OP que ça non plus, ça reste quand même à OP, mais pas trop non plus. Ici, les mecs, il faudra vraiment faire pause, puis lire les panneaux pendant la vidéo, si vous voulez savoir ils sont utiles à quoi, parce que c'est vraiment ça, on va dire 4 ans si je prends en tout. Tantôt je l'ai fait, là, c'était vraiment trop long. Ici, il y a plein de nouveaux trucs, comme vous pouvez lire juste là, ensuite des nouveaux épées et des nouveaux minerais. Ici, c'est des runes, je vous explique des runes, par exemple, ah oui, parce qu'il y a une potion de folle aussi, je vous l'ai pas dit, mais là, je vous le dis. Si vous les mettez dans votre deuxième main, wow, deuxième main, j'ai oublié de vous le dire aussi, j'oublie tous les mecs. Pour ceux qui ont joué à Erasion, ils savent déjà, mais le serveur est en 1.12, donc toutes les nouveautés d'1.12, vous les avez. Là, vous allez me dire que le P.I.P. est vraiment dégueulasse, mais le truc, c'est qu'il y a aussi à rajouter le P.I.P. 1.7. Ce P.I.P. vraiment, il est parfait, ok. Il est encore meilleur que ce serait Erasion, ceux qui ont joué à Erasion, c'est vraiment... J'arrête pas de dire, ceux qui ont joué à Erasion, parce que c'est quand même un grand serveur, puis je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo-là, On rend du jeu au serveur, mais c'est vraiment, il y a un Etan-Block et tout, genre par exemple, si on fait ça, genre... Il y a un Etan-Block, il marche mal, parce qu'il a mon clé droit, non, en fait, il est juste, genre... On dirait qu'il marche pas, mais il y a un Etan-Block qui marche, c'est vraiment un P.I.P. 1.7, puis le P.I.P. est vraiment... Genre, quand tu mets des combos, c'est vraiment 1.7, tu peux pas me cliquer et tout. Il y a toutes les nouveautés d'1.12 aussi, comme par exemple la deuxième main, les Elytras, etc. C'est vraiment assez OP. Bon, les mecs, là, je vous retrouve sur, justement, Alkazia. Donc, je vais vous montrer vite fait le P.I.P., c'est un petit peu le même qu'Erasion. En plus, il y a les Etan-Block en ce moment, on va le faire avec Oshigo. Il y a Oshigo en Game Master à CBG. Ouais, ouais. Ok, ça, là, je vais vous montrer vite fait le P.I.P., ça va vraiment durer 30 secondes. Sauf juste pour vous montrer qu'il est assez fluide. Hésitez-vous pas, même si c'est 1.12, regarde ça, il prend des combos, Oshigo. Même si c'est 1.12, c'est vraiment un P.I.P. parfait pour... C'est comme 1.7, quoi. C'est juste qu'en plus, on a la deuxième main, puis plus tard, on va rajouter les trucs. Ben, il y aura tous les ajouts, comme par exemple, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les runes, etc, quoi. Mais, t'as speed 10 ou quoi? Non. T'as toujours eu un coup de speed? Mais bon, je vais pas vous montrer tout le fight parce que c'est juste un fight, quoi, mais... Ah, ça lag un peu, c'est bon. Je vais pas vous montrer tout le fight, mais bon, c'est juste pour vous montrer que le P.I.P., c'est vraiment comme 1.7. Y'a pas de coup de dents, y'a pas... y'a vraiment rien, quoi. Je vous laisse avec la continuation de la présentation. Donc, qu'est-ce que je dis, c'est que quand tu mets une rune dans ta deuxième main, en fait, ça va donner les effets de potions. Une rune de force, si t'avais dans ta deuxième main, ça va donner force 2. Donc, c'est vraiment assez OP. Ok, c'est bon, c'est quand même assez OP, les runes. Aussi, plus tard, cette rune-là, on pourrait souvent combiner les runes. Genre, par exemple, Fall, Force et Speed, tu pourrais trop les combiner dans une seule rune. Ça va être quand même assez OP. Ensuite, ici, pour ceux qui ont joué Alkazia, y'a les barils de poudre dans les even bateaux, qu'on pourrait avoir de la poudre. Avec ces poudres-là, on pourrait avoir de la TNT en mété. La TNT en mété, tu peux crafter, elle explose dans l'eau, en fait. Donc, c'est la seule nouveauté, elle explose pas plus, mais elle explose dans l'eau. Et c'est le full ninja stuff qui va s'obtenir dans les evens. Donc, c'est un stuff qui va donner, genre, par exemple, on va pas avoir ton pseudo... On va pas avoir ton pseudo, c'est pour les pillages, comme si t'es en Sneak à l'infini. Tu vas courir entre ton Sneak, t'as des effets de position genre Speed et tout. C'est surtout pour les pillages, c'est comme une armée en cuir, en fait. C'est vraiment pour des pillages, c'est pas pour les PvP. Ensuite, là, on va parler de l'aspect le plus important du serveur, en fait. Ce qui fait que, je pense, t'as un grand serveur. Les pistons, par exemple, sont de loki, 64x64, parce que les pillages aient de la folie. Pour ceux qui ouvrent pas les pistons, en fait, quand tu poses un piston sur une carte normale, tu peux pousser 12 blocs. Alors que là, avec un piston, tu peux pousser 64 blocs. C'est en fait, le piston est fini, là, ça rend 64 blocs, donc ça va vraiment être géant. Pourquoi y'a ça? C'est parce que les bases... En fait, le serveur, ils vont vraiment axer sur les bases Claim, et non les bases Unclaim, les SkyBase et tout. Donc, c'est comme je viens de dire, c'est vraiment axé sur les bases Claim. Juste ça, j'ai construit ça tout à l'heure, ça va exprimer. Mais juste, comme vous voulez voir, je vais vous présenter ça tout de suite après. Mais genre, pour faire des bases Claim, il y a plein d'avantages. Comme par exemple, le Hammer, comme ça, en fait, c'est comme la PKX en Alka. Ça mine 3x3, sauf que là, après ça, c'est pas Fortnite 4, c'est pas incassable et tout. Je sais pas, il y aura combien de Dura, ça dit 3000, mais c'est parce que c'est pas encore fait. Mais pour miner, ou pour miner des bases, en fait, pour miner des bases, ou pour miner tout court dans la nature, ça va miner 3x3 blocs, sauf ça va quand même être OP pour construire les bases. Ensuite, le Opsi Hammer, ça aura 8 de Dura, donc il faudra remplir son inventaire pour miner de Opsi. Mais genre, tu fais un coup sur l'Opsi, puis elle va se casser. Ça va être, encore une fois, très OP pour faire les bases, si vous voulez faire des bases en Opsi. Ensuite, pour tous ceux qui ont joué en faction ou en faction OP, c'est vraiment en OP faction, bon, enfin. C'est vraiment assez OP, c'est des Gen Bucket, en fait. C'est très simple pour faire les bases. Vous faites ça, bim, bim, bim. Si vous allez couche 0, faites un clic droit, ça va remonter jusqu'à couche 256, faites un mur comme ça. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même tout miner d'autres chunks, parce que si je le mets ici, dès qu'il y a un bloc contre sa tête, il bloque. Donc ici, ça n'a pas miné, il n'y a pas de cobble qui va se pendre. Fait qu'il faut vraiment tout miner les blocs, puis ensuite, quand on se pose, ça va remonter jusqu'à tout en haut. Et donc, comme vous pouvez voir juste ici, il y a la cobble renforcée, ça a le même Dura que la cobble, sauf qu'elle est impistonnable, comme l'Opsi, en fait. L'Opsi n'a pas plus de Dura, il me semble, c'est juste que c'est impistonnable, comme l'Opsi. En fait, l'Opsi, c'est égal à la sonde renforcée. Sauf que si tu fais péter de l'Opsi à côté de la sonde renforcée, ça va moins éclater en trous. Ce que je veux dire, c'est que si je fais péter une TNT en plein milieu d'un mur de Psi, d'un mur de sonde renforcée et d'un mur de cobble. Bon, je pense que ça n'a pas encore été implanté, mais la cobble renforcée, elle va moins exploser que la cobble. Là, ça l'a plus explosé, c'est assez étrange. Maintenant, ça va faire un moins gros rayon. Puis l'Opsi, elle a juste pas péter. Peut-être que ça l'a changé, puis il faut plusieurs explosions. Ou peut-être que juste, on peut pas la péter parce que c'est pas encore implanté. Ah oui, en fait, ça va prendre deux TNT pour exploiter l'Opsi. Fait que l'Opsi est quand même plus avantageuse que la cobble renforcée. Mais ça reste... Ah non, l'Opsi, c'est vrai, il est pistonnable, il me semble. Attends, on va vérifier tout de suite. Bon, les mecs, vous allez voir une game. Pour l'instant, l'Opsi est pas pistonnable, mais je pense que ce qui va se passer, c'est que l'Opsi va être pistonnable, mais plus résistante que la cobble renforcée. La cobble renforcée, elle, elle va être pas pistonnable, mais c'est ça. Pis la cobble normale, elle va être pistonnable et elle va être moins résistante que la cobble renforcée. Bref, vous avez compris, je pense. Donc ça va vraiment être axé sur les bases. Même une petite faction pour créer une géante base, vraiment hyper bien sécurisée et tout. Ça, je vais adorer ça. Les pillages avec les canons ATNT. Imaginez les canons ATNT que vous devriez faire. Ça va vraiment être la folie. Allons sur les nouveautés. Si vous voulez le meilleur grade du savoir, qui est Legendary. En parlant du grade Legendary, en fait, c'est simple. Deli m'a donné l'autorisation de faire deux concours. Donc, un concours plutôt qui va gagner deux grades Legendary pendant un mois. Donc, c'est très simple pour participer. Like, comment, and sub. So simple. Dans votre commentaire, vous écrivez votre pseudo et un message quelconque. Et vous courez la chance de gagner justement un grade Legendary pendant un mois dès l'ouverture. Sur la première vidéo sur la relation, je vais faire tirer les gagnants. Je vais sûrement faire une vidéo la journée de l'ouverture, en fait. Sur les mecs, ça va être parfait. Parti pour concours, vous pourrez la chance de gagner le meilleur grade. Je vais en faire beaucoup des concours avec des grades comme ça. Parce que je connais bien Deli, donc je pourrais aller le voir souvent pour faire des concours, quoi. Donc, abonnez-vous les mecs, c'est très important. Donc, ce que je dis, t'as le slash-faille entre tes claims, comme les PV actions OP, pour construire les bases, ça va être beaucoup plus simple. Changement de système de surclaim, c'est simple. Chaque faction que tu vas créer aura 150 de power. Avec 150, même si t'es sous dans ta fac ou t'es 15 sur 15, vous aurez 150 de power. Le seul truc, c'est que si t'es toujours dans ta fac, tu te fais tuer, tu parles genre 20 de power. Alors que si t'es 15 dans ta fac, tu te fais tuer, tu parles 2 de power. Comme ça, genre, t'sais, les surclaims sont équilibrés. Ça veut dire que même un mec complètement solo, il se fait une base avec 130 de claims, ou même 150, genre Balek, il fait une géante base hyper bien sécurisée. Ben, il est solo. Il peut en masse le faire. Sachant que les buckets, ils vont scrafter hyper facilement. Un bucket de sable, c'est un saut d'eau, un saut tout court, avec 8 sables. Ça fait un bucket de sable que tu peux poser, couche 0, 256, du sable. Pareil pour la cobbler en faux, pareil pour la pierre. J'arrête pas de répéter, c'est vraiment l'aspect le plus OP pour construire les bases. Ça va être le feu, les mecs. Le feu, les bases vont se faire en 4 secondes. Non, en fait, en 4 ans, parce que le nombre de couches de désécurisation. Je vais vous montrer un petit screenshot d'un youtuber, en fait, que je regarde beaucoup, qui faisait des factions OP. Juste, regardez ça, c'est une base-là que pied, avec un canon genre hyper spécial, qui défend toutes les bases. Ça lui a pris, je sais pas combien de temps, mais regardez les murs de défense des bases. C'est n'importe quoi, les mecs. Donc, ce que je dis, changement pour les claims, et aussi changement pour le surclaim. On pourra pas s'achève claim. Exemple, il y a une faction qui est sous-power. Ça va être comme du HCF. Tu pourras construire dans ses claims, mais tu pourras pas le surclaim. Donc, ça va rester ses claims à lui. Le seul truc, c'est que tu pourras construire dans ses claims. Donc, tu pourras le pied, ouvrir ses coffres et tout, ça va rester ses claims, tu pourras pas surclaim. Donc, ce que je dis, c'est pour l'HTF, justement, un système de surclaim pour HTF, tu pourras pas surclaim, comme ça, ça reste la base du mec. Un autre truc, genre comme ça, je veux dire, tu viens de réparer ta base, et tu peux refaire ta base assez rapidement, même si t'es surclamable. Alors qu'avant même, tu te fais surclaim, et c'est bon, t'es niqué, la plupart des gens rajiquetaient. Ensuite, je crois qu'on pourra pas slasher 7 ombres dans les claims ennemies. Comme ça, genre, si tu pilles un mec, tu peux pas slasher 7 ombres, pis ben, revenez le lendemain pour le tuer, quoi. Si le mec sera refait ses murs, à moins que tu déconnectes dans ses claims, c'est mort, tu pourras rien faire d'autre. Donc, ça va vraiment être axé, genre, sur la faction, en fait, parce que dès que tu t'es pillé, tu n'as rien qu'à reconstruire tes murs, et le mec doit les refaire péter pour rentrer dans ta base, ça va être quand même assez cool, ça. Ensuite, t'as des potions d'as dans tes claims, etc. Ça va vraiment être axé pour construire ses bases. Ici, un paquet de nouveautés, comme le R.A. chest, un 2ème ender chest. Aussi, un truc qui est quand même assez OP. Les joueurs normaux ont 2-7 ombres. Ils ont pas axé au slasher 8, par contre, pas comme sur la faction, mais ils ont 2-7 ombres. Donc, les joueurs normaux, c'est quand même assez bien, en fait. Les joueurs normaux, vous êtes quand même assez bien. Pas obligés de payer un grade, nécessairement, pour avoir 2-7 ombres. Et ben, 2-7 ombres, c'est quand même la base. Si t'enlève les joueurs, c'est simple. Plus tu fais des kills, plus tu gagnes les levels. Plus t'es au level, plus t'as des kits spéciaux que tu peux avoir. Genre slash kit, tu peux avoir, par exemple, kit 10 qui va donner du stuff de merde. Kit 50 qui va donner des bons trucs. Kit 5 qui va donner du P4, j'ai aucune idée. Ben, tu vas avoir des kits. Et dès que t'es en combat et que tu backupes, tu vas perdre de l'XP. Dès que tu fais des kills, tu vas en gagner. Pis ben, je crois que quand tu meurs, t'en perds aussi une colonne de genre. Les cristal, je vais en parler tout de suite après. Ici, c'est pas un fail, c'est vraiment 2 000 coups simultanément. Donc, les mecs, je vais pas expliquer leur système de serveur, mais ils peuvent accueillir 2 000 coups sans laguer. Je vous jure, 2 000 connectés sans laguer. Donc, y'a aucune file attente. Le serveur, vous êtes 600 à l'ouverture, vous pouvez accueillir 600. Vous êtes 1 000, 1 000 vous rentrez. Les mecs, y'a pas de file attente. C'est bon, vous connectez, c'est bon, c'est bon, pas de lag, c'est bon. Petit crash-co, y'a aussi pas de creeper. Donc, c'est quand même assez... Un serveur vraiment axé avec la TNT et le piston. Petit update au montage, j'ai mal expliqué pendant mon record. Donc, je vous réexplique hors record. Mais c'est simple, le fact-cube, y'a eu ça sur les autres versions d'Alkazia. Plus t'es au level dans ta faction, y'aura des levels de faction. Et plus t'es au level, plus fact-cube y'aura des items intéressants. A chaque 24 heures, le fact-cube... En fait, on va ouvrir le fact-cube. A chaque 24 heures, y'aura des items qui vont se prendre dedans en plus ou moins OP. Selon, justement, ton level de faction. Et pour augmenter ton level de faction, on va faire des events. Mais par exemple, tu payes une faction. Ben, quand tu vas casser leur fact-cube. Leur fact-cube, en fait, ça s'achève cet ombre. Ben, quand tu vas casser leur fact-cube, ben, tu vas récupérer leur XP. Tu vas carrément tout voler leur XP. Donc, toi, ça bouge tes levels. Et ben, les levels des autres factions vont les perdre. Donc, le fact-cube, c'est quand même assez important. Faut quand même le protéger. Parce que, justement, si tu te fais piller, tu peux t'inquiéter le faire miner. Pis tu perds toutes tes récompenses. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourra avoir dedans. Mais je pense qu'on pourra avoir des très bons trucs. Ici, voici tous les events. Y'a des events. Le seul problème pour les events, c'est que les events sont un petit peu pour les FR. Par exemple, Alka Conquest, ça va avoir une espèce de KTH. Il faut contrôler des zones, en fait. Y'aura quatre zones à contrôler. Sauf que c'est lundi 18h30 FR à chaque fois. Black Market, ça va être un shop spécial pour mardi 18h30. En fait, il va rester là un certain temps. Tu pourras vendre tes systèmes genre deux fois plus chers. Demonium, ça sera un nouveau monde qui va s'ouvrir. Le mercredi de 15h à 17h. Ça va être carrément un nouveau monde. Là-dedans, tu prends les farms des nouveaux mobs. Ok, ça va être vraiment fucked up. Y'aura plein de nouveaux mobs. On prend les farms pendant environ deux heures. Le PvP sera actif là-dedans. Sky Defender, y'aura une espèce de Warzone en Sky Base, on peut dire. Y'aura des îles à protéger, on peut dire. Pis dans chaque île, y'aura des coffres qui vont se régénérer à chaque 5 minutes à peu près. Sauf que tu pourras gagner plein de stuff. Dragonfire, ça va être un nouveau boss qui va apparaître dans le Nether. Le but, ça va le tuer pour récupérer des items spéciaux. Ensuite, le War Chest. C'est un chest qui spawn à chaque 30 minutes dans la Warzone. Sauf même à minuit, j'imagine que c'est quand même assez cool pour les QC surtout. Le bateau et la météorite, comme sur Alcacias, si vous avez joué... Si vous avez jamais joué une météorite, c'est une météorite qui tombe. Le bateau, c'est un bateau qui se pende dans l'eau, bien évidemment. Il faut l'assaut, y'a des mobs qui se pende, y'a des niveaux minerais. C'est vraiment assez cool. Et le bateau légendaire qui est très rare, ça va être comme le bateau, mais en plus au pays. Mais qui se pende genre... À la place que ce soit un bateau toutes les deux heures, un moment donné, ça va être un bateau légendaire qui va se pendre à la place d'un bateau. Pis ça va être plus cool, on peut dire. Pis ces events-là, c'est vraiment à chaque deux heures. Ou même à deux heures du matin, FR. Genre exemple, quand les QC vont rentrer de cours, on pourra tout le temps faire ces quatre events-là. Le problème, c'est que ces events-là, on pourra pas les faire la semaine. Parfois, il y en aura le week-end. Ces events-là, ils seront aussi le week-end. C'est quand même avantageux pour les QC aussi. Ça reste quand même assez le fun, mais il peut pas non plus faire des events à genre minuit pour les QC. Parce que pour les FR, ils vont pas participer, ça serait un petit peu trop au prix. Donc là, tous les nouveaux minerais avec le météorite. L'étain, c'est le plus fort minerai. Ben, le météorite, en fait, qui s'obtient dans l'event météorite, justement, ou achetable avec d'autres joueurs. Ensuite, c'est du stuff assez au prix. Pour l'instant, j'ai léché le pack de base, mais plus tard, vous pouvez modifier vos packs. Ensuite, l'étain, tous les minerais sont minables, sauf le météorite. Ici, un paquet de nouveautés. Ici, tous les minerais, en fait, c'est simple. Il y aura de la poudre de minerais qu'on pourra obtenir avec des cultures juste là. Des poudres de minerais. Avec ces poudres-là, on peut crafter le minerai tout court. Avec ces minerais tout court-là, on peut crafter des plaques d'étain. Et avec les plaques de minerais, en fait, juste là, c'est les crafts. Avec ça, tu crafles l'étain. Avec l'étain, tu crafles les plaques. Avec un bloc en plein milieu. Avec les plaques, tu crafles le stuff. Donc, c'est quand même assez compliqué de crafter un stuff. Par exemple, on fout l'étain parce qu'il faut des plaques, etc. Ensuite, la culture. Ben, c'est simple. T'as des champs. Quand t'es casse, ça donne de la poudre et des graines. Par exemple, je sais pas si c'est déjà implanté. Merde, c'est pas implanté. On a rien vu. Quand t'es casse, ça donne de la poudre. Avec les poudres, ça donne des trucs. Avec les trucs. Tu peux crafter. Vous avez compris. On a des trucs d'XP et des trucs de cristal. Le cristal, je vais expliquer ça tout de suite. L'XP, c'est simple. On a des bouteilles d'XP. Mais le cristal, ça va se planter et se miner. Ça va se miner aussi dans Warzone. Avec les cristals, il faudra aller à un endroit dans Warzone pour le traitement. Et quand vous allez faire un clic droit dessus, ça va donner un minerai à la tour. Dont des météorites. Ça peut donner des météorites, il me semble. Je suis vraiment pas sûr de ça. Mais je crois que oui. Ça va quand même être assez OP. Ça va vraiment accès PVP comme de l'île dit. Parce qu'il faudra aller en Warzone pour traiter ces minerais-là. Si, par exemple, vous avez un stack. Ça va prendre, vous allez en Warzone. Ça prend, je sais pas, moins 5 minutes pour traiter un stack. Et bien, vous avez, je sais pas, moins peut-être une météorite et un paquet d'autres minerais. Mais quand vous attendez pour traiter vos trucs, vous pouvez venir vous faire assaut. Parce que vous êtes en plein milieu de la Warzone. Un autre truc, ça c'est les pioches avec des levels. Plus les pioches augmentent, plus ils ont de durabilité. La meilleure pioche, t'as As-2. Et cetera, tu mines vraiment un bloc. C'est vraiment juste un bloc que tu mines. Ces levels-là, c'est juste la pioche qui augmente le level. Et le level 3, il y a plus de... En fait, ces levels-là, c'est juste la durabilité qui augmente. Puis ce level-là, c'est vraiment t'as As-2 en plus. C'est quand même assez OP. En fait, tu graffes une pioche en éteint normale. Tu l'entoures de plaque d'éteint, ça fait level 1. Tu l'entoures de plaque d'éteint, c'est level 2 et cetera. Ça va augmenter le level comme ça. C'est le dragon là-bas, comme j'ai parlé. Puis sûrement la pioche... Sûrement qu'on pourra crafter aussi. Puis le stick d'éteint, c'est pas crafter tes épis en éteint. Ici, tous les trucs en renforcée sonde ou en obsidienne. Des dalles, des escaliers, des boules et tout. En fait, on pourra avoir des trucs du style. Ici, random ore et bloc d'XP. Je suis pas en Gamma-0, mais bon. Bloc d'XP, il va donner des bottles d'XP et non d'XP directement. C'est quand même assez cool. Et random ore, ça va donner un paquet de minerais. Le random ore, ça va donner... Ça va pas donner un seul minerai, ça va donner plusieurs. Par exemple, 2 éteints et 3 cobalt des carnets de genre. Ceux qui n'ont pas joué à érasion, je retourne ici, ça va donner par exemple 1 éteint, 3 bronzes, 1 cobalt, etc. Ça va donner un paquet de minerai d'un coup et pas juste un seul minerai. Je pense avoir enfin fini. Je fais un récapitulatif de tout. Le serveur est axé sur les nouvelles bases, un petit peu les nouvelles constructions. Pourquoi on peut pas construire ça, d'accord. Donc, c'est axé sur les nouvelles constructions, on le sache faire dans les climb, etc. J'ai fait un concours, donc participe au concours. Le serveur ouvre le 12 mai. Donc les mecs, très gardés. J'espère que vous allez venir en grand nombre. Sincèrement, mes abonnés, j'espère que vous allez venir. Et Liv Co-Faction, Liv Vanadia, Liv, tous les serveurs qui vont ouvrir, Liv et les, venez sur Alcadia. C'est le mec, je vais souvent faire des concours sur le serveur parce que je suis pote un petit peu avec Dolly. Après ça, je vais le voir si il explique. Hey Dolly, passe-moi 2000 pb. Il va me donner, hein, inquiétez-vous pas. En passant, je peux peut-être me demander un petit give pour vous en donner une partie. Genre, hey Dolly, give-moi 2 millions de dollars, s'il te plaît. Il va me donner dans mes poches. Non, vraiment, les mecs, c'est vraiment de la folie. Comme vous allez pouvoir, j'ai rien d'autre à dire. Le serveur ouvre, suivez leur Twitter, toutes les informations seront dans la description sur leur site, leur Twitter, etc. Je répète juste une dernière fois, en fait. Ah oui, ah oui, il y a un autre truc. Pour les bases aussi, il y aura 8 spawners par claim. Et les spawners seront achetables, euh... On pourrait les échanger en game, mais seront achetables sur la boutique. Yo Dolly. Ça sera achetable contre des pb sur la boutique. Il faudra payer pour les avoir. Mais plutôt, quand assez de gens ont des spawners, on pourrait genre slash trade les spawners. Comme ça, ben, tu échanges les spawners avec d'autres gens. Ça va être quand même assez cool. Tu ne seras pas obligés de payer pour avoir des spawners. Par contre, les grades et les kits, ça, il faudra payer de l'argent iréel pour les avoir. Pourquoi ils n'ont pas mis les grades et les kits achetables en game ? C'est très simple, parce que déjà, Erasion, qui s'appelle maintenant PvP Faction Alliance, c'est un serveur pv... euh... Farm to win. Fait que pour Alkazia, ils voulaient faire un petit peu du pay to win, en guillemets. T'sais, sans payer, tu peux très bien re... très bien reçu un serveur. Juste là, dans ma faction en moi, il n'y aura pas tout le monde qui sera légendarié et qui pourra flyer. Il y aura peut-être, je ne sais pas, au moins 5 personnes sur 15, j'ai aucune idée. Ben admettons, on est 5 à avoir de légendarié, on va quand même gagner, en fait. C'est simple, même si on ne peut pas flyer dans les claims, même avec 5 légendariés, on va win le serveur, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. C'est bien sûr une petite boutade, on va sûrement se faire niquer par toutes les autres factions, hein. Et donc, c'est très simple, ce que je disais, c'était que le serveur un petit peu en dimet pay to win, donc pour les spandons et tout, il faudra les acheter, on pourra les échanger plus tard, mais bref, il faudra vraiment payer. Un dernier rappel avant de vous laisser là, Erasion, ça s'appelle maintenant Erasion, je viens jouer à Erasion, maintenant c'est le network et le serveur Erasion qu'on a joué avant, ça s'appelle le Baby Faction Alliance. Et Alkazia, qu'on va jouer, ça va s'appeler le serveur Cristal. So, c'était le petit rappel, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de skins, j'espère qu'il aura l'ouverture. Et donc les mecs, moi je vais laisser avec une autre vidéo, Oulipop t'as pas au concours, merci d'avoir écouté toute la vidéo. Justement, mon rig dure 25 minutes. Je ne sais pas, il va être quand même assez long. Bon, merci d'avoir écouté toute la vidéo, merci d'avoir... de participer au concours, merci d'être actif sur ma chaîne, merci pour tout. Désolé que c'est la vidéo un petit peu ennuyante, parce que c'est vraiment juste une présentation de serveur, mais c'était vraiment pour tout apprendre au serveur Alkazia, c'est vraiment un grand serveur. Moi je vous laisse avec la fin de la vidéo, like et abonnez-vous, commentez, participez au concours. C'est parti ! et abonnez-vous ! et abonnez-vous !